Merci de participer à ce webinaire, je suis Philippe Hernandez, chargé d'affaires au sein du groupe One Spatial pour toutes les problématiques télécom et facilities management. Présentation de la solution, avant tout une petite présentation du groupe One Spatial. Le groupe One Spatial, c'est environ 300 personnes réparties dans plus de 7 pays pour globalement un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros sur l'ensemble des filiales internationales. Notre répartition au niveau de l'international avec une grosse partie bien sûr située en France et Belgique avec plus de 220 personnes, mais aussi bien sûr en Angleterre puisque le groupe One Spatial est une entreprise anglaise donc avec une centaine de personnes en Angleterre, il y a du monde aussi en Irlande, aux Etats-Unis, en Australie et en Tunisie. Donc vous voyez ici nos différentes implantations. Le groupe One Spatial est avant tout une société de services qui travaille sur des marchés dont vous avez la liste sous les yeux, donc culturellement parlant essentiellement orienté dans une grosse partie sur le marché des collectivités locales et territoriales, mais aussi tout ce qui est domaine du utilities, dont le télécom qui fait le sujet de notre webinaire d'aujourd'hui, le marché du transport et aussi donc toute l'activité facilité management de gestion du patrimoine bâti en l'occurrence. Et à travers ces marchés, donc on adresse ces différents marchés à travers des solutions métiers que l'on développe sur des socles effectivement SIG dont vous verrez la présentation, avec aussi une grosse partie je dirais dédiée au traitement de la donnée et l'enrichissement et la qualité de la donnée. Donc on est, comme je vous disais, avant tout une société de services, néanmoins on a aussi une activité consulting, non pas qu'on soit un cabinet consulting, mais on se doit effectivement dans la mise en place de solutions, dans l'approche que peuvent avoir nos clients du conseil métier à apporter dans la mise en place de solutions. On va apporter effectivement tout notre savoir-faire dans la mise en œuvre de ces solutions, toute la partie intégration dans les SI des entreprises et l'intégration effectivement des différentes données que l'on peut avoir, tout l'aspect accompagnement, formation, éventuellement développement si les solutions standards ne satisfont pas aux besoins standards du client et puis toute la partie effectivement proposition d'hébergement et de déploiement des solutions. Donc nos solutions métiers sont développées, je dirais, sur des socles, je dirais, connus effectivement aujourd'hui. Donc un des socles est la plateforme ESRI, qui est notre principal partenaire SIG au niveau international. On travaille aussi dans l'environnement Autodesk, puisque dans le domaine du FM et du BIM, Autodesk est un acteur majeur. Et la solution Télécom fonctionne sur l'ensemble de ces plateformes-là, tant Autodesk que ESRI, en fonction des problématiques que peuvent avoir les clients. Et on a une solution effectivement qui est cross-plateforme, qui peut fonctionner aussi bien sur les plateformes ESRI que sur les plateformes Autodesk. Je parlais effectivement de qualité et de traitement et d'intégration de données. Donc le groupe Open Spatial est un acteur majeur, je dirais, sur FME. Et puis on a des partenariats, je dirais, importants et connexes au SIG avec la société Carle Software dans le domaine de la GMAO, pour ceux qui ont, au-delà de la gestion de leur patrimoine, besoin effectivement d'exploiter d'une façon plus fine leur patrimoine et donc de mettre en œuvre des solutions à la GMAO. Et puis donc, historiquement, partenaire d'Oracle, puisque quand on a démarré notre activité, il y a plus de 20 ans, on commençait déjà à travailler effectivement sur le SGBD Oracle. Vous avez ici la liste des principaux clients avec lesquels on travaille dans le domaine effectivement des télécoms, avec une population, je dirais, relativement variée, puisqu'on retrouve aussi bien des collectivités locales qui ont besoin d'exploiter effectivement leurs données FTTH ou autres. Des conseils départementaux, principalement par rapport à la mise en place de RIP, de réseaux d'initiatives publiques, et puis donc pas mal de bureaux d'études qui sont effectivement, je dirais, concernés par la mise en œuvre et la conception des réseaux dans le cadre des RIP. Et donc, l'ensemble du panel de clients que vous avez à l'écran sont des utilisateurs, entre autres, de la solution Geomab Telecom, qui va permettre non seulement d'appréhender les problématiques de conception des réseaux, principalement au niveau des bureaux d'études, et toute la partie exploitation de ces données à travers les collectivités locales ou territoriales. En deux mots, sur l'architecture, je dirais que l'on met en place dans le cadre effectivement du déploiement des solutions SIG Telecom, donc on va retrouver effectivement des clients, donc des clients desktop, que ce soit des clients CAO, DAO, type AutoCAD, ou des clients SIG, comme ArcGIS Pro, des clients web, bien sûr, et une des particularités de la solution Geomab Telecom, c'est d'être ISO fonctionnel, tant côté web que côté client desktop, et aussi une partie mobile, pour ceux qui ont besoin effectivement d'aller sur le terrain, au niveau du relevé de données, ou d'exploitation et de contrôle de données. Tout l'accès effectivement aux informations est soumise à sécurité, et donc vous allez retrouver différents composants, effectivement serveurs, dont les moteurs Geomab, et au niveau effectivement du serveur Geomab, toute la partie gestion des réseaux, tout ce qui est module documentaire, module de reporting, et quand on est dans notre environnement ESRI, on va effectivement s'appuyer sur la plateforme ESRI au niveau du serveur ArcGIS, et tout l'accès effectivement des sécurités via portal, et accès aux données, et l'ensemble des données qu'on va produire sont stockées dans le GBD Oracle, administrées par des composants Geomab Studio, entre autres. Donc une architecture classique de mise en œuvre des solutions, et donc les solutions se décomposent, je dirais, en différents modules, et donc c'est pour ça qu'on parle de solutions Geomab Telecom, puisque dans le domaine du Telecom et du FTTH, entre autres, on va retrouver des modules qui vont nous permettre d'exploiter le génie civil, donc tout ce qui est effectivement tranché, à l'intérieur des tranchées, de pouvoir gérer effectivement les infrastructures de fourreaux, de design de fourreaux, de pouvoir aussi gérer l'aérien, et donc de pouvoir gérer l'ensemble des tubes ou du sous-tubage que l'on va retrouver dans ces tranchées. De pouvoir aussi, une fois qu'on a fait nos relevés, de pouvoir éditer, je dirais, des éclatés de chambres, ou ce qu'on appelle en langage orange, les fiches d'occupation d'alvéoles. De pouvoir aussi, une fois qu'on a exploité, qu'on a mis en œuvre le module de génie civil, de pouvoir mettre en parallèle aussi, pour ceux qui en ont besoin, le module connectique, qui va nous permettre de gérer l'ensemble des équipements que l'on va retrouver sur notre territoire, avec la capacité de gérer des équipements complexes, et donc de pouvoir constituer des gabarits d'équipements, comme des baies complexes, avec l'ensemble des tiroirs, des positions, des jartières, etc. Donc ça, ça fait partie, effectivement, du module connectique. De pouvoir gérer, bien sûr, l'ensemble des câbles, qui vont nous permettre de connecter l'ensemble des équipements, d'avoir toutes les caractéristiques, effectivement, des câbles que l'on va retrouver, et donc toute une gestion de catalogue. Donc on fournit un certain nombre de catalogues, et les clients ont la capacité, effectivement, de faire vivre ce catalogue. De pouvoir donc gérer, une fois qu'on a ces équipements, qu'on a ces câbles, qu'on a fait, effectivement, les connexions, de gérer la connectique, donc de pouvoir savoir qu'est-ce qui est connecté à quoi, et surtout, quels sont les services que l'on va avoir au bout d'une connexion. Si je prends l'exemple ici, sur cette connexion-là, le point terminal, je sers, effectivement, la bibliothèque municipale, ou la crèche municipale, en l'occurrence, donc de pouvoir gérer, effectivement, les services associés, en l'occurrence, à une route optique, de pouvoir aussi gérer l'ensemble des documents, en l'occurrence, des plans de boîte, quand j'ai un câble qui arrive sur un boîtier de protection des pissures, si, effectivement, j'ai épissuré mon câble, ou si j'ai des fibres en passage, de pouvoir, effectivement, éditer le plan de boîte, nous permettant, entre autres, d'aller, effectivement, contrôler entre ce que j'ai dans la base de données et ce que j'ai sur le terrain, de voir si, effectivement, les données sont correctes, et voir de mettre à jour, ensuite, la base de données. De pouvoir aussi disposer d'une représentation schématique de notre réseau, puisque, sur le territoire, on aura, effectivement, une représentation SIG sur le territoire, mais avoir aussi la capacité de pouvoir représenter son réseau d'une façon plus schématique, à travers différents synoptiques que l'on met à disposition, et qui sont paramétrables. Voilà, autre exemple, effectivement, de synoptiques que l'on met à disposition, qui permet d'avoir une vision, voilà, un peu plus simple de l'ensemble de son réseau, voire, quand j'ai besoin d'éditer une route optique, d'avoir sous forme de synoptique l'ensemble d'une route optique, qui nous permet, si j'ai un souci sur cette route, de vérifier l'ensemble des composants, des câbles, voire des jarretières que je vais retrouver, effectivement, sur cette route optique. On dispose aussi d'un module verticalité, qui nous permet, au-delà, effectivement, du design du réseau sur le territoire, où bien souvent, j'ai mes équipements qui arrivent au pied de l'immeuble, d'avoir la capacité, je dirais, de continuer, effectivement, le câblage et l'équipement de mon bâtiment, et donc de pouvoir, effectivement, continuer comme ça, à travers une coupe verticale, par exemple, au bâtiment, de pouvoir positionner les boîtiers d'étage, de pouvoir connecter, effectivement, les câbles à l'intérieur de ces games techniques, et de pouvoir aller jusqu'à la box, éventuellement, de l'abonné. Et pour ceux qui le souhaitent, on peut même aussi gérer les infrastructures dans une dimension horizontale, donc de pouvoir gérer l'ensemble des infrastructures que l'on pourra avoir sur les différents plans de niveau. On va associer à ce niveau-là la gestion de patrimoine bâti avec les infrastructures télécom que l'on va retrouver sur l'ensemble, effectivement, de nos locaux, de nos étages, etc. Au-delà, donc, des modules de conception, de design et d'exploitation, on dispose aussi de modules qui vont nous permettre d'initialiser la base donnée à travers, je dirais, des modules d'import de données, entre autres, l'import du format PIT, qui est un format orange, et donc, quand on a, effectivement, ce module-là et qu'on coche, en l'occurrence ici, PIT File, ça va nous permettre, en fin de compte, d'importer du format PIT dans le modèle GeoMap Telecom, en mappant, effectivement, les champs sources vers la base donnée GeoMap Telecom. Et ce module-là nous sert aussi à intégrer des données autres que du PIT, qui ne soient pas, effectivement, formatées d'une façon particulière, comme le PIT peut l'être. Et puis, donc, pour ceux, effectivement, qui ont, donc, mis en place ou connaissent, effectivement, le modèle d'échange que l'on retrouve régulièrement dans le domaine des télécoms, qui est le modèle d'échange Grasse THD, on dispose d'un module d'import, de contrôle et d'export des données au format Grasse THD, qui va vous permettre d'échanger avec l'ensemble de vos partenaires et prestataires dans ce modèle-là. Donc, est un format universel d'échange dans le domaine du télécom, qui nous permet, effectivement, d'éviter d'avoir des moulinettes particulières pour importer tel format ou tel format. C'est vraiment le format universel d'échange. Et donc, on a été une des premières sociétés à s'impliquer dans ce modèle d'échange pour, justement, permettre à l'ensemble des acteurs du domaine de traiter ces différentes données. Et donc, on va pouvoir contrôler l'ensemble des données, l'outil est paramétrable en fonction des besoins que peuvent avoir les clients parce que le modèle Grasse THD est aussi paramétrable et le client a la capacité de demander des champs particuliers au niveau de ce modèle. Voilà sur la présentation PPT. Donc, je vais passer à une présentation, je dirais, rapide de la solution, cette fois-ci en live. Donc, ce qui vous permettra de voir un petit peu ce que donne la solution. Donc, ici, vous vous retrouvez sur notre interface web. Donc, on va retrouver l'ensemble de l'IHM vous permettant de naviguer dans l'ensemble de votre réseau. On est sur un SIG. Donc, on va retrouver l'ensemble du fonctionnel que l'on peut avoir sur un SIG web. Donc, je ne vais pas vous redétailler, effectivement, l'ensemble du fonctionnel purement SIG. On va retrouver ici, sur la gauche, sur l'aspect navigation, l'ensemble des couches et des thèmes métiers que l'on va retrouver, en l'occurrence, dans le domaine du télécom, la partie génie civil, avec ici, les locaux techniques, les chambres, les noeuds de génie civil, en l'occurrence. Et puis, au niveau de ce qu'on appelle, nous, télécom, qui sont effectivement l'ensemble des équipements, des câbles, des jarretières, etc., que l'on retrouve sur le territoire. Au niveau du SIG, on dispose effectivement d'un outil de géolocalisation à l'adresse. Par défaut, on est connecté à la base d'adresse nationale. Je vais aller rue de la piscine, par exemple, qui est à Bologne. Je me localise sur la rue de la piscine. Avec le petit point B, me localise, je dirais, globalement, sur la rue. J'aurais eu une adresse précise, je serais allé me localiser, effectivement, sur cette adresse précise. Et puis, on voit apparaître un certain nombre d'informations liées à mes données télécom. Si je sélectionne un des objets sur la carte, le système me met dans mon panier de sélection, je dirais, l'objet que j'ai sélectionné, qui est en l'occurrence ici, un nœud télécom. J'ai son identifiant. J'ai la possibilité d'accéder à sa fiche de données attributaires. Ce qui va me permettre de consulter l'ensemble des données. Et c'est vrai que les données attributaires que l'on a sur un réseau télécom sont assez riches. Donc, en fonction des besoins qu'ont les clients, là, notre modèle s'appuie, je dirais, dans sa mise en place standard sur le modèle Grasse-THD. Puisque, pour information, le modèle Grasse-THD, c'est environ plus de 700 champs potentiellement renseignables sur ce type de réseau. Néanmoins, en fonction des besoins, les clients peuvent, ou on peut paramétrer des formulaires, je dirais, moins denses en informations en fonction des capacités qu'ont les clients à prendre en compte et à gérer l'ensemble de ces informations. Mais globalement, sur l'ensemble des objets que l'on va gérer au niveau du patrimoine télécom, on va retrouver effectivement l'ensemble des éléments d'identification et de typage de l'objet sur entre autres son nom, son étiquette, la famille, le type et le sous-type. Donc là, c'est un site, c'est un NRO, c'est entre autres un sous-type local technique. Je gère aussi l'ensemble des zones potentiellement dans lesquelles pourrait se trouver cet objet, ce qu'on appelle les zones NRO, SRO ou PBO, donc les nœuds de raccordement optique, les sous-répartiteurs optiques ou les points de branchement optique. Vu que j'ai un équipement, j'ai potentiellement un câble de connecté, donc par défaut, je vois tout de suite je dirais la capacité et le type de câble effectivement connecté et je vois les fibres qui sont connectées et celles qui ne le sont pas. J'ai la possibilité directement d'ici mais on y reviendra d'accéder à la gestion de l'équipement ou à la gestion des connexions. J'ai un aspect localisation, on est quand même sur un SIG, donc j'ai l'aspect localisation effectivement de mes éléments. Ensuite, j'ai différents onglets qui vont me permettre de connaître l'aspect gestion, c'est-à-dire qui est le propriétaire, le gestionnaire, l'exploitant, l'occupant, est-ce que ça s'inscrit dans un projet particulier, l'état de mon équipement dans son statut, est-ce que je suis un avant-projet, donc en APS, en APD, en phase pro, en récollement, l'état, la fonction, sa disponibilité en l'occurrence. Je vous parlais de câbles, ici j'ai l'information sur le type de câbles effectivement connecté donc à cet équipement avec la possibilité, même si je suis depuis l'équipement, d'accéder effectivement à la fiche d'information du câble sans sortir de ma fiche d'exploitation de l'équipement. J'ai la possibilité d'accéder effectivement à la fiche détaillée du câble en question, d'avoir un détail effectivement sur les équipements complémentaires qui seraient associées à cet équipement principal, quels sont les occupants éventuellement, puis éventuellement des champs complémentaires donc qui peuvent être demandés par le client qu'on regroupe effectivement dans cet onglet champs complémentaires et puis éventuellement l'historique que l'on a au niveau des manipulations qu'on a pu faire sur les dates de création éventuellement les dates de dernière modification les dates d'installation de mise en service etc. Et donc sur le principe on retrouve bien sûr ces éléments-là au niveau d'un équipement mais si je me connecte si je sélectionne une chambre donc un on va dire ce qu'on appelle nous un nœud génie civil parce qu'un nœud génie civil certes là on a du souterrain mais ça peut être aussi un élément aérien donc ici j'ai la la fiche d'information concernant effectivement la chambre avec sa localisation les caractéristiques de la chambre ici c'est un point technique c'est une chambre c'est une chambre L4T en l'occurrence qui en est effectivement au niveau de la gestion comme tout à l'heure qui en est le propriétaire le gestionnaire l'exploitant l'état si c'est de l'aérien comme je vous le disais on renseignera effectivement ici la partie aériale les classes les efforts etc. les types de matériaux la structure la hauteur et ça c'est important parce que dans un réseau on peut avoir effectivement du souterrain et de l'aérien avec des remontées aérosouterraines et donc on va gérer effectivement sur la continuité du réseau par rapport aux longueurs de câbles de pouvoir gérer les remontées aérosouterraines pour avoir des longueurs précises et réalistes de nos données donc sur l'ensemble des réseaux sur l'ensemble des équipements je finirai sur les présentations sur un câble voilà ici j'ai la possibilité de me connecter de sélectionner mon câble et d'avoir les caractéristiques directement de mon câble donc là on est sur notre réseau qu'on a designé etc. on a la possibilité de créer nos données soit depuis le client web soit depuis notre client desktop et donc au-delà de la saisie des informations on va avoir la possibilité ensuite d'exploiter nos données à travers des écrans métiers et si je prends le cas des noeuds de génie civil je vous fais remarquer aussi simplement dans la facilité d'utilisation de la solution que lorsque je sélectionne un objet la solution vous met en évidence dans l'onglet qui est en haut le noeud de génie civil avec l'ensemble des actions qui sont associées à cet objet je vais sélectionner ici mon équipement il me sélectionne automatiquement l'onglet noeuds télécom avec l'ensemble des actions que j'ai à disposition donc ce qui permet de faciliter l'utilisation de ne pas chercher dans tous les menus où sont les fonctionnalités associées à tel ou tel objet donc on va aussi faciliter je dirais l'accès à l'information auprès des utilisateurs revenons effectivement sur notre noeud de génie civil donc ici j'ai la possibilité par rapport à cette chambre de connaître je dirais le design de ma chambre les caractéristiques que je vais retrouver au niveau de ma chambre avec ici les différentes faces que je vais retrouver les différents masques que je vais retrouver au niveau de ma chambre et donc si je prends ici la face A j'ai l'ensemble de mes de mes fourreaux pardon avec ici l'ensemble des tubes et donc quand je sélectionne un des tubes il met en évidence dans la fenêtre de droite l'ensemble des tubes avec leurs caractéristiques si je veux connaître les justement les caractéristiques de mon tube je peux éditer sa fiche et donc ce qui me permet depuis cet écran là de connaître les caractéristiques de mon tube c'est un tube PVC diamètre intérieur diamètre extérieur la longueur le câble éventuellement qui passe à l'intérieur j'ai un câble et donc on gère les taux d'occupation donc en fonction des caractéristiques du câble que l'on a rentré dans notre catalogue et bien on fait les calculs de taux d'occupation et on retrouve comme l'ensemble des autres onglets les autres objets l'ensemble des éléments de gestion les caractéristiques du câble etc les champs complémentaires etc etc quand j'ai un câble qui passe au moins un câble qui passe à l'intérieur de ce fourreau on voit ici un petit point qui nous dit effectivement que j'ai un câble et vous voyez que au niveau de ce fourreau j'ai un petit plus à côté qui me donne effectivement les éléments donc le nom du câble j'ai la possibilité directement depuis cet écran là donc je ne suis pas obligé de sortir de sélectionner le câble pour avoir ses caractéristiques j'ai la capacité d'avoir l'information sur le câble et si je le souhaite de pouvoir le localiser géographiquement au niveau du terrain imaginons imaginons que ce câble n'ait pas été affecté sur le bon fourreau j'ai la possibilité ici de dissocier donc je ne supprime pas le câble je dis simplement que ce câble n'est pas affecté au bon fourreau donc je vais me retrouver effectivement avec une liste d'un ou des câbles puisque je peux avoir potentiellement plusieurs câbles qui sont susceptibles de passer dans ces différents fourreaux et donc simplement en sélectionnant mon câble en faisant un glisser déposé dans le fourreau j'associe directement mon câble dans le fourreau j'ai un petit point qui se met sur le fourreau et je retrouve ici mon câble associé au bon fourreau j'ai la possibilité donc par rapport à ça de pouvoir connaître ce qu'on appelle le masque miroir c'est à dire que ce fourreau en l'occurrence parte d'une chambre A vers une chambre B et donc sans être obligé de sortir de l'écran et d'aller sélectionner la chambre d'en face la possibilité de pouvoir directement connaître je dirais les positions miroirs et donc de pouvoir afficher dans la même fenêtre les positions miroirs des différentes de mes fourreaux et donc ici volontairement pour la présentation on a grossi le trait pour dire ben voilà de mon masque A je vais sur le masque B sur l'autre chambre et puis potentiellement selon les longueurs que l'on a les fourreaux en général arrivent vraiment en miroir de l'autre côté mais potentiellement suivant les trajets ou ce qu'on a fait les fourreaux peuvent tourner etc donc ce qui nous permet comme ça d'avoir vraiment les positions miroirs et vraiment comment sont positionnés nos différents fourreaux en face et puis donc au niveau de mes chambres j'ai la possibilité comme je vous le disais dans le petit PPT de générer ce qu'on appelle l'éclaté de chambre ici et donc ce qui me permet de pouvoir générer un document et ce document est généré dynamiquement depuis la solution vous retrouvez ici les caractéristiques de la chambre avec au niveau du masque A qu'on a identifié comme étant la face nord sachant que les faces nord, sud, est, ouest sont identifiées d'une façon arbitraire ça, ça se paramètre globalement le nord c'est la face de la chambre la plus au nord en l'occurrence vous retrouvez ici le design de notre masque avec la légende qui vous dit si ce fourreau est libre occupé, réservé ou hors service vous retrouvez aussi l'ensemble des photos que vous auriez pu associer aux différents éléments de la chambre et en respectant des règles de nommage de nos documents les photos ou les documents vont se positionner automatiquement dans ce document vous allez retrouver lentement un champ observation par rapport à des éléments que vous auriez pu saisir et puis vous retrouvez l'ensemble des éléments caractérisant je dirais cette chambre avec l'ensemble des fourreaux de quelle chambre ça va vers quelle chambre etc surtout au niveau du câble vous vous retrouvez ici l'identifiant de la chambre son diamètre intérieur extérieur le câble qui passe à l'intérieur son diamètre et le type le type de câble donc voilà rapidement au niveau effectivement du module génie civil simplement une petite chose imaginons que justement par rapport au relevé que vous auriez pu faire de la chambre les caractérisées de la chambre ne sont pas exacts vous avez la possibilité de faire évoluer tout ça donc ici vous retrouvez comme je vous l'avais précisé l'ensemble du catalogue d'équipement donc soit les éléments unitaires donc tout l'ensemble de mes tubes PVC etc des PEHD des BBT etc soit vous avez la possibilité d'avoir des gabarits imaginons que vous équipiez régulièrement vos infrastructures avec 9 PVC 45 vous pouvez créer des gabarits 9 PVC 45 et directement les mettre dans la carte moi je vais simplement associer remettre un nouveau tube un PVC 33 je fais simplement un glisser déposer et il vient automatiquement positionner mon élément sur la face et je retrouve effectivement mes différents éléments ici en l'occurrence ce nouveau fourreau à l'intérieur et si j'ai besoin effectivement de faire du sous-tubage c'est pas très compliqué ici je prends effectivement un PEHD 25 je fais simplement un glisser déposer dans le tube et automatiquement il associe donc vous voyez que sous le A10 j'ai mon fourreau donc PEHD 28 etc qui se met donc on gère très facilement le tubage et sous-tubage et l'ensemble des caractéristiques sont stockées directement dans la base de données voici rapidement donc présenter le module génie civil alors on a bien sûr la possibilité de faire des créations des modifications tant attributaires bien sûr que alphanumériques même en environnement web et donc vous voyez ici on a toutes les fonctions de création de connexion de copier-collier etc donc même en environnement web on peut créer de la donnée graphique et modifier les données attributaires je vais passer maintenant sur ce qu'on appelle les données du module connectique alors ce qui est important ce que j'ai peut-être pas précisé tout à l'heure c'est que quand on parle d'offre modulaire c'est que ça vous permet de déployer la solution en mettant tel ou tel module en oeuvre même si je fais de la connectique dans l'absolu un câble passe dans un fourreau éventuellement ou est raccordé à un poteau vous n'avez pas obligation de mettre en place le module génie civil pour faire de la connectique puisqu'on peut faire du design de réseau d'une façon semi-géographique alors en général bien sûr nos câbles suivent les cheminements du génie civil mais en fonction de la connaissance de votre patrimoine génie civil vous avez la possibilité de mettre en oeuvre le module connectique et ensuite quand vous avez fait vos relevés de génie civil la possibilité de mettre en oeuvre le module GC et d'affecter les câbles dans les fourreaux sans forcément être obligé de tout redesigner à ce niveau là donc on avait vu les fiches d'information tout à l'heure sur les différents objets je vais passer sur les écrans métiers entre autres sur la partie équipement c'est à dire que j'ai positionné un équipement je vais dire au système comment est configuré cet équipement donc là j'ai une baie donc cette baie a des tiroirs donc j'ai 12 tiroirs et sur chaque tiroir j'ai différentes positions et chaque position c'est pas qu'une petite image collée à l'écran chaque position est identifiée ce qui va nous permettre bien sûr de faire la connectique et tout élément du réseau est bien sûr identifié dans la base dans la base de O&M je vous disais qu'on avait la possibilité aussi de pouvoir avoir des gabarits assez complexes et donc en l'occurrence ici sur des baies vous voyez par exemple j'ai une baie 42U prééquipée par exemple et bien simplement par un glissé déposé je peux amener cette baie et je retrouve dans mon système mon nouvel équipement et donc ici je retrouve l'ensemble de mes tiroirs chaque position dans cet exemple là je gère la face avant les faces arrière et autres et j'ai même la possibilité d'afficher les jarretières vous voyez qu'ici sur mon élément j'ai pu afficher la jarretière ou afficher les jarretières donc quand vous avez des équipements complexes préconfigurés vous pouvez les paramétrer dans le système plutôt que de recomposer à chaque fois votre équipement à la volée donc ce qui permet de gagner énormément de temps au niveau je dirais des gabarits complexes que l'on peut avoir donc ça c'est la gestion effectivement de l'équipement proprement dit et donc une fois que j'ai équipé mon élément j'ai la possibilité de pouvoir gérer les connexions donc on avait vu tout à l'heure à travers les différents écrans donc je retrouve ici ma baie avec mes 12 tiroirs et sous ces 12 tiroirs j'ai mes différentes positions et donc ici à la différence de tout à l'heure où j'avais la configuration de l'équipement là je retrouve je dirais la connectique et donc je vois que sur une des positions sur le tube NRA-ZO-BO1 sur le tube 1 la fibre 1 est connectée sur la B1 le tiroir 1 la position SP0TT et c'est là que je vois que à l'autre bout j'ai en l'occurrence la bibliothèque donc ce qui est important je vais activer ici on a des petites impatiences qui tournent ici qui fait qu'en fin de compte on calcule dynamiquement les routes optiques c'est à dire que les routes optiques ne sont pas stockées en base de données ce qui nous permet d'avoir un modèle de données toujours à jour c'est à dire qu'imaginons qu'ici ma fibre qui en l'occurrence à l'autre bout est sur un connecteur donc vous avez ici l'ensemble de la route et donc à l'autre bout j'ai BRT1 et bien ça vous permet d'avoir dynamiquement le calcul de la route qui fait que si vous faites une modification sur cette infrastructure et que vous épissurez par exemple ce câble l'ensemble des routes optiques sont automatiquement calculées dynamiquement ce qui va vous permettre quand vous allez sortir soit les matrices de raccordement soit l'ensemble des synoptiques ou les plans de boîte d'avoir toujours un résultat à jour même si on peut enregistrer les documents que l'on produit l'avantage c'est d'avoir une base de données qui soit toujours à jour et d'éviter si on recalcule les routes optiques a posteriori d'avoir des erreurs entre le stockage des routes optiques et la réalité de la connexion comme pour les autres écrans j'ai la possibilité d'avoir des informations sur cette route et donc en passant simplement mon curseur j'ai une petite infobule qui me dit qu'à l'autre bout j'ai BRT1 ça passe effectivement par le câble NRA ZO BOE 1 je suis sur le tiroir 1 et donc vous avez ici les caractéristiques du tube on retrouve l'ensemble des couleurs que l'on a bien sûr paramétrées au niveau du catalogue des différents câbles avec la possibilité aussi de naviguer dans cette connectique et donc si je regarde ici j'avais un équipement qui permettait d'avoir une connexion d'un câble 144 FO donc mon câble ici j'ai un câble 144 avec 12 tubes 12 fibres donc 12 fois 12 144 la possibilité même depuis cet écran là d'avoir accès à la fiche d'information directement de la fibre ok donc on passe effectivement nos infrastructures dans le tube on a le câble à l'intérieur d'un tube et à l'intérieur du câble on a des tubes et à l'intérieur des tubes on a des fibres chaque élément puisqu'on va connecter une fibre chaque élément est bien sûr identifié dans la base avec l'ensemble des caractéristiques on retrouve aussi et c'est important on gère dans le catalogue des différents équipements surtout pour la fibre optique les coefficients de perte en dB suivant les coefficients 13-10 ou 15-50 qui nous permet quand on va générer et calculer la route optique d'avoir je dirais une perte en dB théorique sur la route ce qui vous permet de comparer entre la mesure théorique et la mesure réalisée sur le terrain à travers une mesure de réflectométrie voir si entre ce que vous avez prévu et la réalité si vous êtes conforme au design prévu donc possibilité comme ça de naviguer dans l'ensemble de son réseau là je suis en début de réseau donc sur mon équipement donc et mon NRA ZO comme dans l'ensemble des écrans métiers télécom aucune obligation de sortir de l'écran pour aller sélectionner un autre objet sur la carte vu que l'ensemble des éléments on est sur en termes de SIG sur un moteur topologique dont l'ensemble des équipements sont connectés entre eux je vais retrouver la possibilité de pouvoir naviguer dans mon réseau soit bien sûr de localiser faire un zoom sur le câble soit d'aller à l'autre extrémité je vois qu'ici à l'autre extrémité c'est mon boîtier de protection des pissures mon BPE 144 la possibilité directement d'aller sur l'équipement sans être obligé d'y aller avec les fonctions SIG et je retrouve sur mon BPE 144 bien sûr l'ensemble des connectiques à l'autre bout j'ai toujours bien sûr mon BRTA et heureusement puisque je gère l'ensemble de la continuité optique et puis si je vais sur la cassette numéro 9 je retrouve ici ce que je vous évoquais le fait que mon câble potentiellement ici est épissuré donc à travers les petites imagettes là ma fibre est en passage là ici mon câble est épissuré et donc qui dit épissure dit voilà potentiellement deux câbles sortants donc les fibres en passage c'est toujours mon NRA ZO BO1 et j'ai épissuré donc sur mon câble 12FO et donc ici si je sélectionne je dirais mon tube avec une fibre automatiquement quand je sélectionne une fibre il vous met en surbrillance l'ensemble effectivement de la route concernée par cette sélection effectuée directement à l'écran depuis ces écrans comme je vous le disais on a la possibilité d'éditer certains documents dont puisque je suis sur un boîtier protection des pissures dont les plans de boîte donc c'est des éléments qui sont calculés dynamiquement l'ensemble des modèles que l'on met à disposition sont paramétrables c'est à dire ces documents là sont mis à disposition des utilisateurs s'ils veulent les redesigner différemment le module de reporting est mis à dispo de nos utilisateurs ce qui permet effectivement s'ils le souhaitent soit de l'exploiter tel quel soit de retrouver l'ensemble des éléments et donc vous retrouvez toutes les caractéristiques de ma boîte avec le câble entrant le câble sortant le type de câble les épissures éventuelles que j'ai à travers les petits logos et en tête de blanc de boîte bien sûr la boîte sur laquelle je suis et les différentes caractéristiques si j'ai l'adresse d'avoir l'ensemble des éléments de localisation postale sur cet équipement possibilité aussi de pouvoir vérifier aussi donc de pouvoir sortir sous forme de synoptique la route optique concernée par cette route là et donc ici on a une fonction route optique qui nous permet non pas de générer l'ensemble des routes optiques je vous montrerai l'approche que l'on a sur les routes optiques au sens général du terme mais de pouvoir générer la route optique sous forme je dirais synoptique à travers une sorte de serpentin où vous retrouvez sur cette route non seulement les équipements les câbles donc à travers des codes couleurs ce qui est en vert après pareil ce synoptique là est aussi paramétrable par nos clients en vert ce sont les câbles en rouge en bleu ce sont effectivement les équipements et si j'avais des jartières on retrouverait les jartières et donc ici si vous avez un souci sur la route possibilité comme ça d'avoir l'ensemble des éléments de la route qui vous permettent d'aller vérifier soit le câble soit un équipement pour voir où sont éventuellement les problèmes que j'ai sur cette route là donc là cette route là est calculée dynamiquement mais vous avez aussi la possibilité de pouvoir éditer alors bien sûr là je vous montre côté exploitation quand l'ensemble des éléments sont connectés là on est sur une présentation je dirais globale générale rapide de la solution pour les personnes qui seront intéressées on peut faire des présentations plus détaillées plus techniques donc vous n'hésiterez pas à nous solliciter si vous voulez avoir des présentations plus détaillées qui vont plus à fond dans le détail de la présentation mais bien sûr on dispose de fonctions qui permettent de faire la connexion automatique de l'ensemble des éléments je vais simplement revenir sur mon équipement de départ pour vous montrer aussi la possibilité alors là je suis allé j'ai continué je vais revenir sur l'équipement de départ pour vous montrer aussi une fonction qui est importante qui est la possibilité de sortir l'ensemble des routes optiques et donc dans la solution GeoMap Telecom ici je suis directement au départ de ma baie la possibilité de sortir ce qu'on appelle une matrice de raccordement donc cette matrice de raccordement est calculée dynamiquement on a pris le parti de ne pas générer un synoptique graphique parce que vous imaginez sur en l'occurrence ici un câble 144 mais on pourrait avoir des câbles beaucoup plus importants un synoptique graphique avec l'ensemble des routes des fibres etc c'est complexe à générer pour avoir une lecture simple et aisée de ce synoptique on a pris le parti de générer ce qu'on appelle nous une matrice de raccordement où vous retravez dans un fichier Excel et l'avantage c'est que ce fichier Excel est facilement transportable vous retrouvez donc en tête de fichier l'ensemble des services qui sont connectés donc en l'occurrence la bibliothèque municipale avec l'adresse et autres ce qui vous permet de savoir à l'autre bout quel est le service qui est concerné par cette route vous avez ici vous retrouvez l'équipement avec l'ensemble des tiroirs donc les 12 tiroirs de la baie l'ensemble des positions et chaque ligne ici correspond à une route globale où vous retrouvez le tiroir la position le câble le tube la fibre la longueur la longueur du câble les pertes en DB cumulées etc notre fameux BPE 144 et je continue au niveau de ma route pour aller jusqu'au bout on a vu dans les écrans métiers qu'à l'autre bout j'avais BRT1 en l'occurrence ici je retrouve BRT1 et si je déplie mon fichier Excel je vais retrouver l'ensemble des éléments avec des codes couleurs suivant les types de câbles si je remonte sur l'entête du fichier ici on a voilà si c'est un câble 12 fibres 144 donc il est en vert 12 fibres et plus ou moins en violet et donc vous retrouvez ici l'ensemble des caractéristiques avec toutes les connexions et si je vais un peu plus loin sur celui-ci vous voyez on peut avoir l'ensemble des éléments qui vous permet d'avoir la vision globale de l'ensemble de votre réseau sous forme de ce qu'on appelle une matrice de raccordement dans Excel et qui est calculée dynamiquement par rapport à l'ensemble des éléments que j'ai dans la base de données dernier point pour finir j'étais souvent dans des écrans métiers télécom pour ceux effectivement qui veulent aussi avoir une localisation de ces différents éléments sur la carte si je prends par exemple cette route rien ne m'empêche à n'importe quel moment de pouvoir identifier sur la carte cette route et ici de faire un zoom sur la route optique donc on va générer cette route dynamiquement sur la carte elle n'est pas stockée dans la base mais on la calcule dynamiquement au niveau de sa restitution cartographique voilà et donc ici je vais retrouver ma route qui va être identifiée je crois en orange sur ma carte je ne sais plus où aller voilà et donc ici vous avez l'ensemble de design de la route géographiquement représenté ici vous avez les synoptiques et donc ça vous permet comme ça d'associer la restitution cartographique avec une restitution sous forme de synoptique vous pouvez bien sûr imprimer l'ensemble de ces éléments parce qu'on a des fonctions d'impression à notre disposition depuis la solution vous pouvez aussi exporter des données dans différents formats comme du CSV de l'Excel du SHEP du GeoJSON voire du KML et puis on dispose de fonctions aussi d'analyse de réseau qui nous permet de nous propager sur l'ensemble du réseau en fonction de différentes contraintes que l'on pourrait mettre en place au niveau de ces propagations sur le réseau voilà j'ai terminé donc la présentation de la solution je vais rouvrir les micros pour tout le monde et donc on va pouvoir passer à des questions réponses s'il veut bien m'activer tous mes micros alors je suis en train de réactiver tous les micros activer le son de tous les participants voilà vous m'entendez allo il faut dire aux gens qu'ils activent le son de leur côté je pense oui par contre effectivement moi j'active mais il faudrait aussi si vous voulez activer aussi le son de votre côté si vous avez des questions allo est-ce que vous m'avez j'ai l'impression alors pourquoi ça veut pas s'activer je vais essayer de réactiver manuellement j'ai réactivé certains micros vous m'entendez vous pouvez parler si je vous entends de mon côté avez-vous des questions voilà je suis à votre disposition oui je vous entends allo oui oui vous pouvez parler vous pouvez parler je vous entends allo oui je vous entends monsieur Kwaku ah ok et là je vous entends plus sinon vous ferez un appel à part oui est-ce que d'autres personnes ont des questions est-ce que vous m'entendez j'ai l'impression que est-ce que quelqu'un peut me parler pour voir si les micros sont bien ouverts moi tu m'entends Philippe ou pas je m'entends Catherine d'accord non bah les gens n'ont peut-être pas de questions écoute sinon ils peuvent envoyer les questions donc mets l'écran avec ton adresse mail s'il te plaît comme ça pour leur proposer d'envoyer des mails si jamais ils ont voilà alors Philippe moi je ne sais pas si vous m'entendez oui je vous entends je vous entends monsieur Kouakou ah ok d'accord ok non je disais merci beaucoup pour cette présentation de rien j'avais quelques questions d'abord une première information c'est de savoir est-ce qu'on pourrait avoir l'enregistrement de ce webinaire là c'est à ce moment très intéressant on l'a enregistré c'est enregistré Catherine oui on va le mettre en ligne sur notre site internet vous pourrez le regarder de nouveau si vous avez besoin ok d'accord merci beaucoup ok maintenant la question que je me posais j'ai une question au niveau de l'intégration avec avec un environnement à guise oui ma question c'était de savoir si on avait un environnement à guise et qu'on voulait intégrer les modules géomap c'est vrai quoi les logiciels qu'il faudrait pour cette intégration comment est-ce qu'on fait à cette intégration en tout cas déjà il faut avoir il faut disposer de la suite argis donc nous on est compatible avec la suite argis 10.6 à partir des 10.5 déjà mais aujourd'hui il y a 10.6 voire même la 10.7 qui est disponible donc aujourd'hui ce que vous avez vous au niveau de Orange CI peut être implémenté effectivement sur l'environnement Esri c'est la même base au nez que l'on partage puisque ce que vous avez vu à l'écran ici je suis sur un environnement Esri puisque par exemple si je prends les galeries de fond d'écran vous voyez ici j'ai de l'Argis Street l'Argis Satellite de l'OpenStreetMap l'Argis Topo etc la carte que j'ai là et l'environnement web que j'ai là c'est de l'Argis c'est de l'Essri donc là je fonctionne sur un environnement Esri simplement c'est que vous n'avez pas l'impression c'est à dire que nous on a fait en sorte que la solution Geomap Telecom dans son utilisation soit similaire en utilisation qu'on soit sur un environnement Argis ou sur un environnement Mapguide comme vous au niveau de Orange Côte d'Ivoire donc il faut simplement si vous implémentez la suite Esri nous après on implémente la solution Geomap Telecom sur cette plateforme donc il faut effectivement un Argis serveur à minima mais la particularité de la solution Geomap Telecom sur le client desktop vous pouvez utiliser soit un client desktop Argis type Argis Pro mais vous pouvez aussi utiliser un client AutoCAD même si vous avez une suite Argis en environnement web de déployer donc ça permet en fonction c'est typiquement ce que l'on a par exemple sur l'agglomération de Belfort où ils sont leur SIG c'est le SIG Esri et côté bureau d'études ils utilisaient AutoCAD on a implémenté la solution Geomap Telecom à l'agglomération de Belfort ils ont d'un côté côté desktop le client AutoCAD et toute la partie diffusion exploitation se fait en environnement ESRI en environnement web D'accord ok c'est beaucoup ma deuxième question c'était au niveau du module j'ai vu ici que vous avez fait une démonstration vraiment que c'est que le comité internet c'est côté fixe on l'a dit maintenant en télécom nous gérons aussi la partie mobile est-ce que Geomap est-ce que 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 avec les antennes etc avec les antennes la cellule oui tout à fait c'est-à-dire que c'est un équipement comme un autre donc on aurait effectivement une antenne donc on a le MA etc sur cette antenne on a l'ensemble des équipements alors bien sûr vu qu'on est en wifi je dirais que la connexion au point terminal c'est du wifi donc on n'a pas de connexion physique par contre on a la capacité de matérialiser je dirais la connexion et donc à travers une connexion logique mais on fait un trait éventuellement de connexion et on a une représentation graphique différente si c'est effectivement du câble la fibre je dirais du coax ou éventuellement une connexion wifi et on a la possibilité aussi par rapport aux antennes de pouvoir faire je dirais une zone une propagation autour de l'antenne par rapport à la puissance de l'antenne on sait globalement je dirais sa propagation et donc on est capable de faire une zone d'influence autour de l'antenne pour montrer effectivement l'ensemble de la propagation et de voir comme ça sur les plusieurs antennes les interconnexions et de voir éventuellement potentiellement les zones blanches ou des choses comme ça d'accord mais nous la partie wifi puisque entre autres la 5G qui va arriver fait partie aussi de ce qu'on va prendre en compte mais ça fait partie des équipements qu'on est capable de modéliser sans aucun problème et de prendre en compte dans le réseau d'accord ok si il y a la documentation sur ce point je serais vraiment preneur pour voir un peu réellement comment est-ce que ça fonctionne ok pas de soucis ma troisième question rapidement c'est au niveau de l'outil Joma que vous avez montré j'ai vu l'analyse des réseaux oui je me posais cette question en environnement spatial on fait de l'analyse des réseaux qu'on appelle de la localisation location c'est-à-dire qu'on peut moi c'est dans la conception de la clube optique est-ce qu'on peut on peut faire une conception automatique pour attribuer à partir de depuis la conception vous dit que un PB pourrait un PB pourrait alimenter un tel nombre d'habitations pour savoir combien de PB il faut pouvoir déployer dans la zone aussi un UBO est-ce qu'on peut faire cette analyse automatique alors il y a ça c'est surtout en phase avant projet de déploiement et ça mais je crois que vous n'aviez pas été en contact avec Star pour ça non non moi si tu veux je ne travaille pas dans la partie vraiment opérationnelle parce qu'effectivement pour répondre à votre question aujourd'hui dans la phase étude de déploiement en disant voilà j'ai tel bassin de population etc dimensionne-moi potentiellement le design du réseau qu'il faut que je prévoie pour le nombre de prises les capacités des équipements des câbles etc ça ce n'est pas des outils dont on dispose aujourd'hui on travaille avec un partenaire dont c'est le métier qui est avec un logiciel qui s'appelle Star S-T-A-2-R dont le métier c'est justement de designer du réseau en phase vraiment avant projet c'est à dire qu'on a des clients par exemple sur les conseils départementaux avant de lancer un RIP font souvent des études avant de déploiement donc des phases d'études avant projet de déploiement et là ce sont vraiment des outils dédiés à ça et donc nous ce que l'on fait quand ces études de déploiement sont faites on est capable de récupérer ces études là puisque les données produites sont des données au format CHEP par exemple donc on est capable de récupérer ces études pour les implémenter dans GeoMap Telecom et ensuite continuer je dirais ces phases de conception des choses comme ça donc ça tout ce qui est avant projet et études au déploiement c'est pas des outils que l'on a à notre catalogue par contre ce que l'on a et ce qui va arriver c'est une fois que j'ai mon réseau j'ai mes câbles mes équipements de déployer c'est d'avoir un outil d'aide à la connexion automatique c'est à dire que j'ai besoin de raccorder le point A au point B trouve moi le meilleur chemin pour faire le raccordement en passant par des infrastructures dont je suis propriétaire dont le taux d'occupation est inférieur par exemple à 70% pour lequel j'ai besoin de faire le moins de jarretirage possible etc. donc bref d'implémenter des règles d'ingénierie qui vont permettre à l'utilisateur donc d'avoir plusieurs possibilités de générer ces connectiques et une fois qu'il a choisi le meilleur chemin de valider ce chemin de le réserver dans un premier temps et si c'est validé par le responsable de construire l'ensemble de la route et donc de faire toute la connectique automatique en partant du fait de sélectionner le point A le point B donc ça c'est les choses qui arrivent mais toute la phase avant projet études ce n'est pas des outils ce n'est pas des solutions que l'on a mais on a des partenaires qui le font avec l'outil dont je vous ai parlé donc si ça vous intéresse monsieur Koukou je pourrais vous donner leurs coordonnées ok donc si je comprends je résume à l'avant projet vous n'avez pas mais pendant le projet c'est possible de le faire c'est ça voilà une fois qu'on a le réseau c'est à dire qu'une fois qu'on conçoit son réseau derrière ça où on aura les câbles les équipements et après il faut faire la connectique nous vu que l'ensemble des éléments sont connectés quand vous avez besoin de raccorder quelqu'un en partant du point A au point B nous on va vous proposer l'ensemble des possibilités vous permettant de raccorder cet abonné tenant compte des règles d'engineering que vous pourriez avoir pour le faire c'est ça merci beaucoup c'est très clair de rien merci beaucoup c'était toutes mes questions que j'avais merci est-ce que d'autres personnes ont d'autres questions je vais réafficher à l'écran voilà donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à nous solliciter à m'envoyer un mail donc à philippe.hernandez onespatial.com on n'hésitera pas à vous répondre et on a enregistré le webinaire qui sera mis en ligne sur notre site donc n'hésitez pas à le récupérer aussi ok d'accord merci beaucoup voilà donc a priori plus d'autres questions je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire on va en organiser des nôtres ultérieurement donc je reste à votre disposition et merci d'avoir participé au plaisir au revoir au revoir